et bien bonjour à toutes bonjour à tous c'est toptoff aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autre sur une vidéo autre débrief sur le jeu chacun son tour alors si je fais cette vidéo ben c'est qu'un événement encore une fois c'est produit et aujourd'hui dans chacun son tour un candidat a gagné la plus grosse cagnotte de chacun son tour en termes de gains cagnotte en tous cas le candidat dont je vais vous parler il s'agit de abdel que voici donc abdel il est arrivé dans le jeu le 21 juillet 2022 il est parti donc aujourd'hui ce 19 octobre 2022 après 57 émissions si je ne m'abuse il a remporté en tout et pour tout donc non pas 10 cadeaux mais 11 cadeaux il a fait en tous cinq tirages au sort il a gagné deux duels et il est reparti avec la cagnotte que je vais vous montrer ici qui est de 11 000 euros voilà qui est le plus gros gain cagnotte puisque le dernier gros gain cagnotte c'était à 10 500 euros et là il a été battu de 500 euros supplémentaires en passant à 11 000 et si je fais cette vidéo autre c'est pour parler alors pas trop d'abdel parce que bon abdel c'est enfin je pense après peut-être que je me trompe mais il me semble qu'abdel c'est un inconnu du jeu télé donc déjà tant mieux et je vais pas trop en parler d'abdel je vais plutôt parler encore une fois du jeu voilà 11 000 euros de gain cagnotte sachant que je répète que la cagnotte de base est de 1000 euros donc ce qui fait que la cagnotte a monté de 10 000 euros depuis le départ donc 10 000 euros à raison de 500 euros par émission donc oui encore une fois ça fait 20 jours que la cagnotte n'a pas été gagnée et oui 20 jours et donc en conséquence vous l'avez compris car je rappelle le principe de chacun son tour pour ceux qui ne connaissent pas le jeu c'est que tant que la cagnotte n'est pas gagnée tant que vous ne gagnez pas la cagnotte en tout cas vous pouvez revenir dans le jeu autant de fois que vous voulez et donc comme là ça fait 20 jours que la cagnotte n'a pas été gagnée vous l'avez compris pendant 20 jours on avait toujours les 30 mêmes candidats dans le jeu et ce pendant 20 jours et encore une fois je trouve que c'est le gros problème du jeu une fois de plus et oui ce qui est un petit peu dommage alors abdel bon ok abdel ça va faire quasiment trois mois qu'il est là puisqu'il est arrivé au mois de juillet il part au mois d'octobre donc trois mois qu'il est là bon il va partir avec 11 cadeaux donc notamment deux cadeaux avec la piste de billard japonais qui était une montre connectée et une brosse à dents électriques et il a gagné aussi donc des autres cadeaux avec la fameuse boule magique comme on l'appelle avec notamment une théière une une eight ball magique notamment une boîte d'ours en chocolat une serviette un cerf-volant un pack fromage un pack rentré et une machine à gazéifier donc ça c'est pour tous les cadeaux de 2 2 d'abdel en tout cas donc maintenant qu'abdel a gagné cette cagnotte donc demain ce 20 octobre on aura un nouveau candidat numéro 5 donc ça je trouve ça bien le problème une fois de plus ben c'est que dans le public vous avez énormément de candidats qui sont là depuis déjà un bon moment dont la fameuse surf vivante comme ils l'appellent maintenant au jour d'aujourd'hui qui s'appelle magali que vous voyez d'ailleurs sur cette photo puisqu'elle est là tout à gauche voilà c'est la dame avec les lunettes la tout à gauche qui est là je le rappelle encore une fois depuis le jour 1 qui est là depuis la première émission et qui a d'ailleurs fêté aujourd'hui sa 280e participation 280 participation c'est quand même pas si mal que ça sachant que magali est arrivé le 23 août 2021 je le rappelle aujourd'hui on est le 19 octobre donc on n'est pas loin du 23 octobre donc oui ça va faire bientôt 14 mois que nous voyons magali tous les jours depuis 14 mois et encore une fois je trouve que c'est ce qui fait la faiblesse du jeu comment voulez-vous avoir des nouveaux candidats régulièrement c'est pas possible et là pendant que j'ai dit 20 jours vous avez aucun vous n'avez eu aucun nouveau candidat pendant 20 jours à un moment donné je trouve ça saoulant quoi et encore un peu à magali bon ok elle est à 280 participation mais elle n'est pas cas à part vous avez par exemple des candidats qui sont là je vous le jure depuis le mois de juillet et ils sont nombreux si je refais ma petite liste à moi je moi j'ai une petite liste où je récapépète en fait tous les candidats les 30 candidats qui sont là depuis un petit moment et sans déconner vous en avez quand même beaucoup qui sont là depuis au moins le mois de juin on va dire au moins le mois de juin mois de juin 2022 donc ça va faire au moins quatre mois qui sont là voire plus que ça mais bon ça fait au moins quatre mois et si je fais le compte sur les 30 candidats vous en avez alors attendez si je compte bien 2 3 4 5 allez 6 6 6 7 8 9 allez 10 10 11 12 allez 13 même 13 ils sont 13 là je fais le calcul ils sont encore 13 là dans le public sur les 30 à être là depuis au moins le mois de juin donc ça ils sont 13 là dans le public à être là depuis déjà au moins plus de quatre mois à un moment donné c'est trop long quoi je suis désolé moi je le répète mais dans ce jeu là il devrait y avoir un tirage au sort à scène de tirage au sort où justement tu dois être éliminé ou genre si tu perds cinq duels tu t'en vas ou si tu tends trois fois la cagnotte et que tu échoues les trois fois la cagnotte tu t'en vas enfin voilà il devrait y avoir un système d'élimination dans ce jeu là et pas toujours avoir les mêmes car vous avez des candidats qui sont là depuis 4 5 6 10 12 14 mois pour celle qui est là depuis déjà le premier jour et moi ça je trouve ça mais pas normal ce n'est pas normal et et moi je trouve ça dommage franchement l'émission quand on fait les bonnes mais comme je l'ai déjà dit depuis un petit moment le jeu malheureusement n'est n'est pas fini n'est pas fini et là quand tu vois que la cagnotte n'a pas gagné pendant 20 jours tu te dis flûte qu'un moment donné alors sachez aussi une chose c'est que abdel que vous voyez ici qui a gagné 11 000 euros ce n'est pas le plus gros vainqueur du jeu puisque le plus gros vainqueur du jeu reste gaël le premier gros vainqueur du jeu qui est reparti avec 11 700 euros dont j'avais fait une vidéo d'ailleurs si vous voulez vous pouvez la revoir mais en tout cas voilà quoi il doit y avoir franchement des modifications dans ce jeu là car franchement il ya des gens qui sont là depuis extrêmement longtemps et je pense qu'il ya certaines personnes qui aimeraient bien participer au jeu mais ils ne peuvent pas parce qu'on n'arrive pas à avoir de nouveaux candidats dans ce jeu là ce qui encore envoyé bien dommage et pour en revenir à magali qui est la plus la candidate la la comment qui a fait le plus de participation dans un jeu télé français encore une fois combien de temps elle va rester là c'est ça la question combien de temps va-t-elle rester ici on est déjà 280 participations et on se dit franchement mais mademoiselle magali mais vous pouvez pas laisser votre place aux autres je sais pas en comme temps je rappelle le jeu s'appelle pardon chacun son tour mais je le vois pas le principe de chacun son tour justement c'est ce que j'ai envie de dire à cette madame magali chacun vote chacun son tour laissez votre place aux autres laissez votre place aux autres c'est c'est voilà les laisser votre place quoi madame magali je suis désolé laissez votre place c'est un moment donné voilà excusez moi aussi j'arrête pas de parler de la même chose c'est quand je suis dérangé excusez moi et donc voilà ce n'est pas normal ce n'est pas normal pour le coup pourquoi vous restez mais ça aussi qu'est ce qui vous incite à rester maintenant ce téléphone qui sonne c'est la vidéo de la poisse aujourd'hui et puis franchement j'ai pas envie de la refaire merde j'ai pas envie de la refaire donc du coup oui donc ce n'est pas normal qu'est ce qui vous incite à rester madame magali qu'est ce qui vous incite à rester pourquoi vous restez quelle est votre motivation pour rester alors je sais c'est une famille où tous les candidats chacun son tour s'aime bien un peu comme dans apprendre à laisser je l'avais déjà dit mais à un moment donné quand vous faites 280 participations que vous êtes là depuis plus d'un an mais c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire qu'est ce qui vous motive à rester pourquoi vous ne laissez pas votre place aux autres et ça je trouve aussi que c'est un gros problème au niveau des champions au jour d'aujourd'hui c'est à dire que pour moi ils sont là mais c'est du sans limite ils peuvent rester là autant de temps qu'ils veulent ils ont battu tous les records ils n'ont plus rien à prouver mais qu'importe ils veulent rester et rester et rester et rester mais moi j'aime pas cette logique je suis désolé vous êtes là depuis longtemps vous êtes le number one et pourtant vous restez pourquoi laissez votre chance aux autres chacun son tour comme dirait le jeu mais non vous restez donc le nom de l'émission chacun son tour pour moi n'est pas bon pour moi il n'est pas bon ce nom franchement je trouve que le nom du jeu va très mal avec le principe du jeu on dit chacun son tour bah ouais mais c'est toujours les mêmes qu'on voit il est où le principe de chacun son tour encore une fois donc c'est un bon jeu mais le titre du jeu va mal avec le concept de l'émission moi je trouve ça bête franchement et encore une fois c'est pas c'est pas contre contre Abdel ou contre certains candidats parce qu'ils sont plusieurs à être comme ça là je parle de Magali parce que c'est la number one mais voilà ils sont nombreux à être comme ça et c'est vraiment dommage quoi je suis sûr qu'il y a énormément de candidats qui aimeraient être à votre place mais ils ne peuvent pas parce que là pendant 20 jours vous êtes là pendant 20 jours et on peut pas et on peut pas prendre votre place c'est ça qui est dommage d'autant plus que je parle des candidats qui sont là déjà depuis un moment dans le jeu et qui ont joué déjà plein de fois au jeu mais à l'inverse il y a aussi des candidats qui sont dans le jeu mais qui ne jouent pas et ça aussi c'est un gros problème parce que dans les 30 là qui sont là déjà depuis au moins fin jour vous avez des candidats qui sont là depuis on va dire la fin septembre et qui n'ont toujours pas joué et je prends le cas d'une candidate en particulier la candidate qui s'appelle maria qui est la candidate numéro 18 au jour d'aujourd'hui pour rappel cette femme elle est arrivée dans le jeu le 21 septembre demain on est le 20 octobre et la candidate n'a toujours pas joué elle est là dans le public mais elle n'a toujours pas été tirée au sort depuis un mois c'est un peu le principe vous savez des potes qui vous invitent pour jouer chez eux parce que moi évidemment qui fait du gaming vous me connaissez voilà mais c'est un petit peu le principe comme je dis des potes qui vous invite à jouer chez eux mais au final c'est eux qui jouent à la manette et vous qui regardez la télé mais vous ne jouez pas vous regardez juste votre collègue jouer à la main c'est lui qui tient la manette il joue et vous vous la regardez jouer à la télé à un moment donné tu lui dis mais attends et moi je peux jouer aussi c'est quand j'ai la manette en main là là pour cette pauvre maria j'ai un peu j'ai un peu l'impression que c'est en train de lui arriver quoi elle est en train de regarder tout le monde passé qui sont en train de jouer et puis elle bah non en fait tu joues pas tant que t'as pas été tirée au sort tu joues pas ma vieille enfin ma vieille excusez moi c'est pas ce que je voulais dire mais voilà excusez moi donc enfin je suis désolé mais je peux pas dire vous passez pour un débile mais à un moment donné voilà quoi vous jouez pas vous regardez le jeu mais vous jouez pas pareil je trouve c'est dégueulasse aussi ça ça va faire plus d'un mois à presque un mois qu'elle est là elle n'a toujours pas joué mais moi je trouverais ça tellement frustrant de me dire attends je joue je m'inscris pour participer tout ça y est je suis dans le public ça y est je suis inscrit je suis dans le jeu mais au final bah je joue pas avant un mois quoi ah ouais je suis là je suis bien dans le fauteuil mais je joue pas je suis j'attends un mois ça paraît je trouve que c'est très mal fait une fois de plus donc c'est pour ça que le problème il est là oui c'est la boule du loto là qui fait le c'est la sphère du loto là qui fait le hasard mais à un moment donné faudrait peut-être que les candidats jouent aussi parce que cette fameuse maria elle va rester là combien de temps est ce qu'elle peut vraiment rester sans limite comme magali bah peut-être pas peut-être qu'elle va se dire ah bah là on est fin octobre peut-être qu'au mois de novembre je dois partir parce que j'ai des obligations donc du coup la pauvre maria qui aurait peut-être pu faire une cinquantaine de participations bah au final en 50 participations elle va peut-être jouer une fois ou deux c'est tout alors que vous avez des candidats qui ont peut-être pu jouer 10 15 fois alors que la pauvre maria bah elle aura joué qu'une fois ou deux bien bah il est bien le le truc bon après je sais bien qu'elle peut gagner des cadeaux gratuitement avec la boule magique mais à un moment donné c'était si t'es là c'est pour jouer c'est pour t'amuser c'est pas pour rester en tant que figurant je suis désolé donc encore une fois un gros problème qui est chacun son tour et moi je trouve ça vraiment dommage pour le coup l'émission est bonne mais il ya encore des choses à changer à modifier dans ce jeu ce jeu n'est pas parfait je le dis je le répète et c'est vraiment ça qui est dommage avec ce jeu c'est vraiment ça qui est dommage vraiment vraiment allez on va s'arrêter là n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude en tout cas j'ai fait mon petit débrief c'est voilà c'était pour parler dans encore une fois ce gain cagnotte de 11000 euros qui a été remporté surtout donc par abdel est-ce qu'encore dans une fois cette cagnotte va être va être battu je ne sais je ne sais pas peut-être qu'il y aura 11500 12000 peut-être plus tard je ne sais pas après ça n'égalera ça n'égalera pas pardon le record de théâtre au cadeau qui était je répète à 15000 euros donc pour atteindre les 15000 euros faut y aller franchement faut y aller mais bon j'espère que la cagnotte n'atteindra pas ce score là parce que vous imaginez encore une fois 15000 euros 28 émissions sans être gagné un mois sans que la cagnotte ne tombe à un moment donné non moi j'ai envie de dire non à un moment donné puis c'est encore une fois le problème aussi de cette cagnotte parce que la cagnotte est à 11000 euros elle est belle donc là tu vises le trou pour essayer de gagner la cagnotte quand elle est à 1000 euros 1500 euros je suis désolé les candidats ne le visent pas le trou franchement ils veulent gagner une grosse cagnotte comme là plutôt que gagner que 1000 euros que tu peux facilement gagner en une émission d'ailleurs allez on s'arrête là les jeux papote je papote mais bon j'avais dit que je faisais 15 minutes on est à 15 minutes donc on va s'arrêter là pour ce petit débrief allez donc c'était top top donc pour cette débrief sur le gain record cagnotte donc qui a été détenu par abel abdel pardon j'espère que cette vidéo débrief vous aura plu et quant à nous on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo et en attendant moi je vous dis à la prochaine tout le monde